Cette vidéo est sponsorisée par Tenor Chair, expert en solutions mobiles. iPadOS 16 est enfin disponible sur vos tablettes préférées. Quelles sont les nouveautés intéressantes ? Est-ce que l'iPad passe enfin à la vitesse supérieure avec Stage Manager ? Eh bien on en parle juste après ça. Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue et envisage de t'abonner, cloche, pouce bleu, santé, bonheur. Ça y est les amis, iPadOS est enfin disponible depuis le lundi 24 octobre. Je dis enfin car Apple avait repoussé sa sortie pour diverses raisons, je suppose, mais surtout pour Stage Manager. La marque à la pomme avait besoin de temps pour peaufiner son OS et pour aligner les planètes avec la sortie récente de l'iPad Pro 2022 et de l'iPad 10. Et si vous avez le moindre doute sur l'installation d'iPadOS, le sponsor de cette vidéo peut vous être utile, je vous en parle plus tard dans la vidéo. Vous avez déjà tout dans la description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'iPadOS 16. Pour ceux qui l'ont déjà testé, vous êtes chez vous, vous le savez. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les nouveautés d'iPadOS que je découvre depuis quelques jours et vous donner mon avis à chaud sur la grosse nouveauté de cette mise à jour, Stage Manager. Votre iPad va-t-il à passer en mode Mac ? Eh bien oui, mais... Allez, si toi bien installé, moi testé. Mais avant, vous découvrez en image la liste des iPads compatibles avec iPadOS 16. Rassurez-vous les amis, si votre iPad n'est pas compatible avec iPadOS 16, vous pouvez quand même l'utiliser. Pas la peine de le jeter tout de suite. Il sera juste limité. A vous de voir si ça vaut le coup de le changer. Allez, c'est parti pour les nouveautés qui me paraissent intéressantes à tester sur iPadOS 16. D'abord, la plus incroyable, la plus surprenante, c'est l'arrivée de la météo. Mais ça fait quand même 12 ans qu'on attend, hein ? Quand même. Allez, trêve de plaisanterie, vous retrouvez une interface au top, bien sûr. Prévision heure par heure, prévision sur 10 jours, qualité de l'air, indice UV, humidité, pression, etc. Merci Apple. Je ne sais pas si je vais souvent l'utiliser sur mon iPad, mais le temps le dira. On poursuit bien sûr par les nouveautés présentes déjà sur iOS 16, transposées sur l'iPad. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés iOS 16, c'est par ici. La fonction, donc, concentration ou focus progresse en simplicité avec la possibilité d'autoriser ou pas les notifications des applis et des personnes de son choix. Ça s'applique aussi à votre messagerie. Les emails, ça peut aussi devenir intrusif. J'utilise la fonction concentration sur mon iPhone. Je suis curieux de voir son intégration sur l'iPad. Bon, si vous utilisez principalement un iPad pour vos loisirs, ça ne devrait pas vous intéresser. Du nouveau aussi, du côté de l'application photo. On pourra désormais partager sa photothèque avec ses amis ou ses proches via iCloud. On pourra donc créer des photothèques dédiées au partage et permettre aux membres du groupe sélectionné, par exemple, de retoucher certaines photos ou de les annoter. Une belle évolution de l'appli, en tout cas. On reste dans la partie photo, mais on passe à l'intelligence artificielle avec une nouveauté intitulée, justement, intelligence. En photo, donc, comme sur son iPhone, on pourra détourer un sujet ou un objet dans l'image et le partager facilement. C'est plutôt marrant. C'est encore plus sympa, je pense, avec l'utilisation du Pencil. C'est finalement plus adapté avec un iPad, je trouve. Je vais m'en servir, par exemple, pour l'édition de mes vignettes YouTube. Et en vidéo, grâce à l'intelligence, on pourra mettre en pause sur une séquence avec du texte, le capturer, le partager et même le traduire. Bien utile pour récolter des infos dans une vidéo, numéro de téléphone, menu, etc. Ah, si vous textez toujours trop vite, cette nouveauté va vous plaire. Désormais, dans l'application Message, vous pouvez corriger un message qui vient d'être envoyé et même annuler l'envoi si besoin. Vous pourrez aussi marquer vos messages comme non lus, comme pour un email, pour y répondre plus tard. On reste dans l'application e-messages avec une autre nouveauté sympa, elle s'appelle SharePlay. Vous pourrez, par exemple, voir une série ou écouter une titre musicale avec vos amis à distance et changer vos impressions via des messages. Ça marche aussi pour les utilisateurs plus pro, avec le partage collaboratif des notes, des présentations, etc. L'application Message s'enrichit vraiment les amis, c'est une bonne nouvelle. Autre nouveauté, mais qui elle n'est pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'arrivée d'une application d'un nouveau genre sur iPad, je parle de Freeform. C'est une application de productivité développée par Apple, conçue pour le travail en équipe. Dessiner des concepts avec le Pencil, rédiger des notes et partager le tout en mode collaboratif. J'ai hâte de découvrir cette appli qui me paraît super intéressante sur le papier, un vrai outil pour les créatifs en mode collaboratif. Apple promet de la déployer avant la fin de l'année 2022 via bien sûr une mise à jour, donc à suivre. Et avant de vous présenter la grosse nouveauté, celle qui est très attendue les amis, je parle bien sûr de Stage Manager, place au sponsor de cette vidéo. Tenorshare, c'est 10 ans d'expérience dans les logiciels dédiés aux solutions mobiles pour les appareils tournant sous des systèmes d'exploitation comme iOS, iPadOS, Android ou encore Windows. La marque propose de nombreux logiciels capables de répondre à vos besoins de tech du quotidien. La récupération de données pour votre iPad, votre iPhone ou votre appareil Android avec Ultdata, mais aussi la récupération de données pour votre Mac ou votre PC avec 4D Dig par exemple. Tenorshare, c'est aussi une expertise dans le domaine de la gestion de récupération de données ou même du déblocage de votre iPad ou votre iPhone. Et oui, la mise à jour de votre iPad vers iPadOS 16, c'est pas toujours un jeu d'enfant, ça peut être même parfois l'enfer. Allez, pour une installation sans souci, Tenorshare propose l'application Reboot, une solution tout en une pour résoudre le problème rencontré lors de la mise à jour d'iOS 16 ou d'iPadOS 16. Cela peut être par exemple des écrans noirs, le blocage du logo Apple, l'anteur système ou même le retour d'iPadOS 16 vers une ancienne version par exemple. Et oui, ça arrive souvent que le nouvel OS soit trop gourmand pour votre iPad. Reboot est très simple d'utilisation et si vous avez le moindre problème lors de son utilisation, l'assistance est gratuite. Tenorshare, c'est des millions d'utilisateurs dans le monde, un service d'assistance gratuit, des achats 100% sécurisés et pour être à l'aise les amis, vous avez 30 jours d'essai, satisfait ou remboursé. Pour plus d'informations, c'est dans la description. Allez, la fonction qui va sur est aussi intéressante mais attention, elle est limitée aux iPad M1 et M2, soit les iPad Pro 2021, 2022 et l'iPad Air M1. Elle permet de personnaliser la résolution de votre iPad selon vos besoins. Dans les réglages, via l'onglet luminosité et affichage, la fonction zoom sur l'écran permet d'avoir 3 options d'affichage. Enfin, 2 pour mon iPad 11 pouces. Je pense que cela dépend de la taille de l'écran de votre iPad. Les 3 options sont sûrement pour les iPad Pro 12,9 pouces. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si j'ai raison. Donc, Apple vous propose la vue normale par défaut et la vue plus d'espace. Une 3ème vue serait donc disponible pour les grands iPads, la vue police plus grande. La vue plus d'espace qui est très intéressante permet d'afficher plus de fenêtres en même temps. On se rapproche d'un bac les amis, mais ce n'est qu'un début et ça a un rapport avec la suite. Elle est enfin disponible, c'est la nouveauté la plus attendue et la plus commentée. State Manager est dans la place. C'est la fonction qui est censée, je vous le rappelle, changer l'iPad ou plutôt changer l'utilisation de la tablette à la pomme. Un mode que l'on pourrait appeler mode Mac. Le but, rendre l'iPad plus agile, plus productif, disons. Pour ceux parmi vous qui utilisent leur iPad comme machine principale pour les études ou pour le travail, ça va forcément vous intéresser. Alors, ceci n'est pas un test en profondeur les amis. J'utilise State Manager que depuis quelques heures. Disons que c'est une prise en main. D'abord, il faut activer State Manager depuis le centre de contrôle. Via l'icône écran avec 3 petits points. Et vous voilà en mode Mac. Enfin presque. State Manager permet donc d'utiliser 4 applications simultanément avec des regroupements accessibles depuis la gauche de l'écran. Sur le papier, ça donne envie. Alors, est-ce que l'iPad peut désormais rivaliser avec un MacBook ? Pas sûr, du moins pour l'instant. Ce n'est pas macOS encore, mais ça avance. Les applications s'ouvrent effectivement dans des fenêtres redimensionnables. Le mode 2 applications côte à côte est assez sympa. Même pratique pour lire un article ou autre, tout en surfant sur le web ou prendre des notes. Bon, le clavier virtuel prend beaucoup de place à l'écran. Il faudra voir ce que ça donne avec un clavier externe. On peut aussi ouvrir deux fenêtres Safari côte à côte, etc. Quand on passe en mode 4 fenêtres simultanées, c'est plus brouillon. Tout ce petit monde n'est pas très intuitif. C'est même assez limité à mon goût. Les fenêtres se déplacent difficilement. Il y a comme un goût d'inachevé. Ce qui est très étonnant venant d'Apple d'ailleurs. On a vraiment l'impression que c'est une version bêta. Je m'explique. Les fenêtres sont redimensionnables via le petit onglet blanc en bas. Mais la taille et la forme sont imposées. On ne peut pas redimensionner la taille ou déplacer à sa guise les fenêtres. Et puis souvent, les fenêtres se chevauchent. On perd beaucoup de temps pour les aligner. J'ai testé Stage Manager sur iPadOS 16.1. L'expérience va bien sûr évoluer. Par contre, j'aime bien les groupes d'applications accessibles à gauche. On peut donc s'organiser une application en plein écran, deux applications côte à côte, quatre applications en carré, disons, selon notre scénario d'utilisation. C'est bien pensé, mais tout ça doit encore évoluer, se fluidifier. Apple, on compte sur toi. De manière générale, l'ergonomie l'erce un peu à désirer quand même. Ce n'est pas le même concept bureau que sur macOS. Plusieurs espaces sont créés à gauche de l'écran. Le comportement général de Stage Manager est assez fermé, voire aléatoire. Pour ma part, je suis vraiment frustré. Car oui, ça donne envie de tester plus en profondeur avec par exemple un clavier externe. Mais laissons le temps au temps. Je reviendrai sur le sujet après quelques mises à jour pour tester plus en profondeur et voir si mon iPad Pro peut remplacer mon MacBook Pro pendant une semaine, par exemple. Pour conclure les amis, cette mise à jour d'iPadOS 16 est clairement majeure. Il faut bien le reconnaître. Bon, il manque toujours la calculette, mais ça, c'est un autre débat. Cette nouvelle fonction majeure pour l'avenir de l'iPad le sera sûrement au fil des prochaines mises à jour. Encore une fois, de mon point de vue, elle ne remplace pas l'expérience de macOS. C'est une évidence, du moins pour l'instant. Mais un iPad reste pour moi un outil de complément à un Mac. Je l'utilise comme second écran, comme tablette de loisir. Mais pour vous qui voulez en faire votre appareil principal, les amis, il y a encore du chemin. Ah, ça serait tellement top si Apple sortait dans les prochaines années un OS unique, capable de fournir la même expérience sur un Mac, une tablette et même un iPhone. Ce n'est pas une rumeur, c'est juste un vieux rêve. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés iPadOS 16. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à nos nouveautés. A demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501